Musique Et nous voilà sous la nef du Grand Palais en compagnie d'Annabelle André-Laurent. Bonjour Annabelle, vous êtes vice-présidente à l'économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue déjà pour cette usine extraordinaire. Quelle est la raison de votre présence ici, vous aujourd'hui ? Alors on est la première région industrielle de France avec 500 000 emplois dans l'industrie. On a un très grand nombre d'entreprises. On a aussi 2 900 ETI sur la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous voyez une région fortement industrielle tournée vers l'entreprise, tournée vers l'avenir. Donc il fallait qu'on soit là aujourd'hui. On a de nombreuses entreprises qui exposent aussi aujourd'hui. Et on est aux côtés de nos entreprises pour montrer que la région est bien présente. Et avec une vision d'avenir, de développement économique de nos industries. C'est l'avenir de notre territoire. En Auvergne-Rhône-Alpes, on aime l'industrie. Donc il fallait qu'on soit présent ici. Alors justement, vous parlez de cette vision. Quelle est-elle, cette vision de l'industrie en Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors on a une industrie fortement innovante, tournée vers l'avenir. Une industrie aussi qui a une intelligence collective, avec un écosystème, avec des laboratoires de recherche, des centres de développement, des start-up, des TPE, des ETI. Qui travaille, j'allais dire, de façon main dans la main, de façon très collaborative, pour continuer à développer l'économie de nos territoires. Et avec aussi des industries, je vous disais, qui innovent, fortement patrimoniales, réparties de façon presque égale sur tous les territoires. Et nous, on l'accompagne dans cette nouvelle révolution industrielle, qui est à la fois numérique, à la fois environnementale, à la fois productive, à la fois managériale. Donc avec de nombreux dispositifs, mais une vision à 360 degrés. Depuis ce matin, on n'arrête pas de faire ce constat un peu triste. On se dit, les Français boutent l'industrie. Comment fait-on au niveau local pour soutenir l'industrie française dans son intégralité ? Alors beaucoup de communication. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc avec nos entreprises, pour soutenir nos entreprises. Mais j'allais dire, il faut travailler à la fois sur la formation et sur l'orientation. Il faut démontrer à nos jeunes, déjà au collège, que l'industrie, ce n'est plus le bloc de travail et l'huile. L'industrie, c'est numérique, ce sont des robots, c'est des plans de carrière. C'est un avenir, c'est du travail collaboratif, c'est l'international. Donc on peut avoir un vrai plan de carrière et se faire plaisir dans l'industrie aujourd'hui. Et on a, je vous disais, un grand nombre d'ETI, mais on a aussi des TPE, des PME extrêmement innovantes, dans lesquelles on peut aussi se faire plaisir, avoir un vrai plan de carrière. Donc c'est communiquer, amener les élèves ici. Et c'est en permanent, j'allais dire, être sur des salons, montrer que l'industrie, c'est notre filière d'avenir. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes vient d'annoncer un plan en faveur de la filière aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, en quoi ça consiste ? Alors on est une région fortement tournée vers l'aéronautique. On n'a pas l'avion final, mais on a toute la chaîne de production. On a à peu près 350 entreprises sous-traitants, co-traitants dans l'aéronautique. Et une région leader dans plein de domaines, dans l'alliage, dans les cockpits, dans les systèmes électroniques, donc plein de domaines de l'aéronautique. On accompagne, on met 137 millions d'euros quand même, sur la table, en travaillant avec le GIFAS, avec les entreprises, pour pouvoir consolider notre filière. On est la deuxième région aéronautique de France, la cinquième d'Europe. Je vous disais, avec des entreprises leaders, on travaille sur la recherche et développement, sur la formation. On manque de formation, on a 300, on a 35 000 personnes qui travaillent dans la filière aéronautique sur notre territoire. On sait qu'on a un potentiel de développement de presque 12 000 postes. Donc on travaille sur la formation, sur l'innovation, sur la R&D, sur la filière aussi additive, fabrication additive métallique, ce qu'on appelle l'ALM. On a signé un contrat de partenariat avec les grandes entreprises, avec Dassault, sur l'Aeroprint. Aeroprint, c'est développer notre filière ALM, les fabricants de machines chez nous, pour être les meilleurs dans cette fabrication additive, en pré-industrialisation, en industrialisation, pour que les pièces qui sortent de cette filière-là puissent être, j'allais dire, réglementaires, certifiées pour l'aéronautique. Alors on le voit, vous venez de l'énumérer, du travail. Il y en a, comment fait-on pour séduire cette jeunesse qui est là ? Et cet événement est aussi à destination de cette jeunesse, on le sait maintenant. Comment vous vous y prenez, vous ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors nous, on communique en permanence, on organise des salons, on organise des salons aussi dans toutes les filières de l'aéronautique. Les filières industrielles, on fait la même chose dans le décolletage sur la vallée de l'Arve, avec un salon qui s'appelle Smile, où on fait venir tous les étudiants au contact de nos industriels pour qu'ils voient aussi les machines, qu'on leur explique que l'industrie, eh bien c'est l'avenir, c'est du robotique, c'est encore une fois la valeur ajoutée aussi des compétences. Et ça, il faut qu'on explique en permanence. C'est notre présence aujourd'hui et c'est, j'allais dire, au quotidien, dans toutes les actions qu'on fait, démontrer que l'industrie est une filière d'avenir sur nos territoires. Ben voilà, c'est ça qu'on va retenir. Merci beaucoup, Annabelle, André-Laurent, pour votre enthousiasme. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci bien. On espère que ça va bien se passer pour vous. Bonne journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous. – Sous-titrage FR 2021